Des officiels américains ont accusé une compagnie chinoise et une autre à Singapour, elle-même filiale de la société chinoise, de falsifier des documents pour des choses comme de l'alcool, du tabac et des cigarettes. En faisant cela, ils disent que les compagnies ont aidé la RPDC à contourner les sanctions des Nations Unies. Ils ont également accusé une société russe et un ressortissant russe de fournir des services portuaires à de nombreuses occasions, au moins six occasions pour des navires battant pavillons de la RPDC. Le département américain du Trésor a indiqué que la RPDC dépendait des sociétés étrangères pour se faire de l'argent. Ils disent que Pyongyang a gagné plus de 1 milliard de dollars par an avec uniquement le commerce des cigarettes et que le pays ne peut pas faire cela sans des complices à l'extérieur de ses frontières. Washington fait pression sur des acteurs clés pour faire respecter le régime des sanctions soutenues par l'ONU. L'ambassadeur américain pour l'organisme mondial a récemment interpellé directement Moscou et Beijing. Niki Alley a déclaré que la Russie et la Chine étaient en train de bloquer les efforts pour que les contrevenants répondent de leurs actes. Dans une déclaration mercredi, le secrétaire du Trésor Steve Munchin a écrit que son département continuerait à appliquer les sanctions existantes sur la Corée du Nord et qu'il prendrait des mesures pour bloquer et désigner les compagnies, ports et navires qui facilitent les chargements illicites et fournissent des sources de revenus à la RPDC. Il a également déclaré qu'il y aurait des conséquences permanentes pour quiconque viole les sanctions jusqu'à ce qu'il y ait une dénucléarisation totale et vérifiée de la RPDC. La Chine a déclaré qu'elle faisait sa part et que dans le passé, elle a rejeté les allégations selon lesquelles des sociétés chinoises étaient complices dans les violations. La Chine a déclaré qu'il y a des sanctions.